Je crois bien que personne ne s'attend à se retrouver brutalement propulsé au cœur d'une guerre impitoyable entre deux organisations secrètes. Je m'y attendais pas. Et pourtant, d'un côté, il y a les Templiers, plus connus aujourd'hui sous le nom d'Abstergo Industries. Ils veulent accaparer le pouvoir, la politique, l'économie, la technologie. Et ils continueront tant que nous ne serons pas tous à leur merci. Pour de bon. Et de l'autre côté, il y a les assassins qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité. Je suis né au sein de leurs confréries. Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines. Ils m'ont capturé. Ils m'ont placé dans une machine et ils m'ont mis au travail. C'est un animus. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres. Je découvre des vies entières, enfouies au cœur de mon ADN. D'abord, j'ai revécu les souvenirs d'Altaïr ibn Lahad, un assassin du temps des croisades. Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent un fragment d'Éden. Une relique très ancienne, capable de contrôler l'esprit des êtres humains. Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien. Mais Lucie m'a sauvée. Lucie, quand tout semblait perdu, elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin et m'a aidé à m'enfuir. J'espérais que ce serait la fin de mes mésaventures. Elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans l'Animus. Maintenant, je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze, mon ancêtre de la Renaissance. Et je cherche à trouver une issue. Grâce à l'effet de transfert, je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être. Ce ne sera pas inutile, vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves. En parlant des Templiers, ils ont pris d'assaut notre cachette, alors on va devoir se planquer ailleurs. Mais le temps presse, et on n'a nulle part où aller. Je m'appelle Desmond Miles. Ceci est mon histoire. Comment m'as-tu trouvé ? Mario Auditore m'a conduit ici. Je vais devoir lancer une analyse. Lisa, je te tiens au courant. C'est fait. J'ai délivré mon message. Nous pouvons partir. Tous sont en concernant. Nous ne pouvons rien faire de plus. L'avenir est notre démarrage. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! Et bien, bonjour à toi, viewers, abonné. J'espère que tu vas bien. Ravis de te retrouver pour la suite d'Assassin's Creed 2. Nous voilà désormais sur Assassin's Creed Brotherhood. Je t'ai laissé évidemment en entièreté l'introduction. On se retrouve donc avec Ezio. Décembre. Donc la même année, 1499. Et on va donc démarrer l'aventure là où elle s'est arrêtée dans le dernier repu. Si tu n'as pas vu l'épisode et la fin d'Assassin's Creed 2, je te conseille d'aller la voir. Allez, sans plus attendre, on démarre l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Il vaut mieux le confier à la Terre que le laisser au somme. Mario. Que veux-tu ? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe ! Ne restons pas ici. Alors, vision d'aigle. Il y a quelques touches inversées par rapport au jeu précédent. Bon, ça ne va pas être un souci. En tout cas, c'est fluide. Plus joli que le jeu précédent, évidemment. Les graphismes sont au maximum. Vous êtes bien loin de la version console au niveau graphisme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Assassini ! Dieu vous punira pour vos crimes. Par votre seule présence, vous avez profané cet endroit sacré. Vous condamnez ce que vous ne comprenez pas. Nous devons partir, Hensio. Vite ! Vous pouvez imaginer que ça sert de tutoriel. As-tu été blessé par Rodrigo ? À peine. Mon armure a atténué l'attaque. En ne faisant pas remarquer plus que cela. Prépare-toi au combat. Ah. Qu'est-ce que tu fais ? À ton avis, je te sauve la vie. Pas mal pour un vieil homme. C'est vrai. Tu as encore de bourré. Buona Questa. Excellent. Je perds les nouveaux moments. Magnifique. Quel ingrédit. J'arrive, voilà. Allez, suivons Mario. Attention, il a été touché. Je peux m'aider. Bien sûr. On peut dire que c'est un début en fanfare. Génial. L'agilité de notre oncle est impressionnante. Il y a plus de 60 ans. Après, c'est un assassin. Allez, on le suit. Allez, on le suit. Attention, mon oncle. Il y a plus de 60 ans. Là, je l'ai fait. Il est monté par là, apparemment. Hop. Allez, on grimpe. Toi seul peux prendre cette décision. Mais tu dois faire vite. On retrouve la magnifique logique. Donne-la moi. Tu prendras ta décision plus tard. Ben. Saute ! Oh là là. Oh, popopor. Assassin's Creed Brotherhood. On est arrivé de journey. Janvier 1500. On est le mois suivant. Et puis Miner va parler du soleil D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps Et d'une autre à venir C'est censé arriver dans plusieurs siècles Nous n'avons pas à nous en soucier Non Notre travail est terminé N'est-ce pas mieux ainsi ? Ouf Nous avons amélioré nos défenses en ton absence Ah Et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs Avec des boulet de canon ? Je suis navré Les canons ne sont là que depuis quelques jours Mes hommes n'ont pas terminé leur entraînement Alors suivons Mario Ah tiens on dirait qu'on peut rentrer dans la ville maintenant Avec le cheval C'était pas possible Sur le plus précédent Soyez le bienvenu Ezio Ezio C'est alors C'est Ezio Je le vois Buongiorno Salve Mario Regardez-les, c'est de là Cet endroit ne cesse de prospérer Grâce à toi Mon frère Claudia C'est bon de rentrer Comment va mère ? Elle va bien ? On m'avait prévenu de ton retour Mais j'étais impatiente de te voir La comtesse de Forly est venue t'accueillir Je ne te savais pas aussi célèbre Caterina ? Ici ? Est-ce enfin terminée ? L'Espagnol est-il vraiment mort ? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir Je vous expliquerai tout Je te préviens Ezio Ils voudront tout savoir Claudia Dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir Caterina Sforza est là apparemment La prochaine mémoire génétique disponible est affichée sur votre mini carte Ah, donc apparemment Bon je pense que c'est des petites missions Pour le tutoriel Allons voir ça Les hommes de cette cité ne sont pas bien courageux Toute une armée devrait m'aider Mais là, personne Tu as besoin d'aide ? Salve Toutes ces fleurs ? Si c'est pour ton mari, il a de la chance C'est moi qui ai de la chance J'ai trouvé un volontaire Je vais voir ce que je peux faire Je crois que je n'ai pas été tout à fait franche avec toi Je ne suis pas mariée Ces fleurs sont pour une fête Et suis-je invitée ? À l'anniversaire de Claudia Auditore à la villa ? Tu as une certaine prestance Si tu le souhaites, tu peux m'accompagner Tu penses vraiment que j'ai de la prestance ? C'est ce qui m'a frappée chez toi Personne ne marche avec autant d'assurance Je suis sûre qu'Azio Auditore lui-même serait impressionné Ah, et que sais-tu d'Ezio ? Claudia ne jure que par lui Mais ses visites sont rares D'après ce que je sais, il n'est pas très présent C'est vrai, je m'en veux Oh non, toi ? Cette fête est censée être une surprise Surtout, ne dis rien à Claudia Et comment comptes-tu acheter mon silence ? Tu verras, je déborde d'imagination Je serai content de voir ça quand nous serons arrivés Et donc là, je pense que c'est pour apprendre les nouvelles fonctionnalités Et aussi pour les nouveaux joueurs Et à propos d'acheter mon silence ? J'ai peut-être une idée Mais il y a une condition Je t'écoute Tu devras attendre jusqu'à demain Puisque c'est ainsi, je n'insisterai pas Tu ne seras pas déçu, Ezio Crois-moi Ensuite, la prochaine quête En tout cas, c'est très très bien Ça a tenu compte des... Toutes les choses qui ont été faites dans le précédent On a bien fait de développer la ville Allez, allons à la prochaine quête Buongiorno Ezio, Mario va vouloir m'étrangler Son cheval préféré s'est sauvé Ne t'inquiète pas, je vais le ramener Dieu te bénisse, Ezio Evidemment, le cheval a peur Il ne cesse pas à faire Il faut l'approcher plus doucement On ne peut pas l'effrayer Ah, là c'est bon Voilà Grazie, Ezio Ces chevaux sont trop rapides pour moi Tu es en bonne santé Tâche d'en profiter Ne passe pas tout ton temps au combat Comme ton oncle Mario J'ai déjà remporté tous mes combats C'est ce que je voulais entendre Arrivederci, Ezio Le graphisme est vraiment joli Belle évolution D'un au plus à l'autre, véritablement Apparemment, il y a encore une quête Ça a l'air d'être là-haut Pratique, ça Très pratique Alors Alors, ce sont les nouveaux canons ? Oui, signore Ezio Je peux en essayer un ? Oui, mais... Allez, dis-lui Nous n'arrivons pas à les faire fonctionner Et l'idiot qui les a installés est introuvable Alors ce serait à moi de le retrouver Oh, vous avez sûrement mieux à faire Ça ne me gêne pas du tout Et ce n'est pas le temps qui me manque Trouvez l'ingénieur Où est-il donc ? Là-bas, apparemment Est-ce qu'on peut redescendre ? Allez, on va passer par là Il a l'air d'être ici Ah bah, il est en train de dormir Salve, messere Il faudrait réparer les canons sur les remparts On verra plus tard Sachez que je ne travaille jamais avant midi Et savez-vous quelle heure il est ? Je fabrique des canons, pas des horloges Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre Uno momento Je ne laisserai personne toucher à mes canons Les soldats n'ont aucun respect pour l'artillerie Ils croient qu'un canon fonctionne comme par magie Alors qu'il faut lui parler Faire preuve de délicatesse Pour l'instant, nous sommes équipés de canons rudimentaires Mais j'ai récupéré les plans d'une arme française Un canon à main Qui plus est, entièrement construit en fer forgé Imaginez, une arme dangereuse et portative Oui, ça c'est l'avenir Il a l'air de s'y connaître On va arriver à destination Nous y voilà Qu'avez-vous fait ? On les a essayés ? Ils n'étaient pas prêts à tirer Vous auriez pu tous nous tuer Laissez-moi regarder C'est son haleine qui va nous tuer, pas ces canons Vous n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile Voilà, c'est bon C'est rien sur les mannequins cibles Visez quelque chose pour vérifier l'alignement Ah d'accord Ah génial Le mécanisme de visée fonctionne Le problème ne doit pas venir du canon C'est très bien fait Je vais viser ici Progène cible Avec le mouvement de recul, c'est très bien fait Parfait 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 Il y a au moins quelqu'un qui s'est visé ici Bien, passons à l'autre Je dois partir Merci du coup de main Si vous entendez tirer demain, pas de panique C'est nous qui allons nous entraîner Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien Très drôle Bon, réparer l'autre canon Très bien Nouveau objectif Voilà, dirigeant nous vers l'objectif On nous attend Rappel ici à Katerina Sforza Ça va rappeler des souvenirs Bonjour, Noezio Katerina Que me vaut l'honneur de ta présence ici ? Je suis venue solliciter ton appui Les armées du pape marchent une nouvelle fois sur Forly Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse ? Je crois être en mesure d'honorer ta requête Nous en parlerons plus tard Mère Machiavelli C'est fait Même si, je crois, tout ne s'est pas passé comme prévu J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigue Non ! Il a utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans ce sanctuaire Et là, un tableau mouvant de la déesse Miner veut m'apparler Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité Ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous Puis elle s'est adressée à un fantôme Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi Et puis elle s'est tue Elle a disparu C'est incroyable Ça alors, j'ose à peine y croire Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions C'est une bonne chose Parle-nous de la déesse Miner Avait-elle forme humaine ? Oui, mais sa voix était céleste Les siens ont péri il y a longtemps Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable Qui est-ce, Desmond ? Et où sont les temples que la déesse a évoqués ? Je l'ignore Nous devrions peut-être les chercher Dis-nous comment Borgia est mort Rodrigo a-t-il imploré ton pardon ? S'est-il amendé ? A-t-il cherché à te corrompre ? Non Rien de tout cela Intéressant Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme Je l'ai laissé vivre L'Espagnol est en vie Quand tous nos ennemis seront vaincus Alors nous parlerons de Dieu De sanctuaire et de mondes oubliés Tu aurais dû le tuer Cette erreur nous coûtera cher Je ne suis pas venu parler du passé Ensemble, nous devons discuter de l'avenir Non Il faut que je parte pour Rome séance tenante Etio Je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné Mais je te fais confiance Machiavelli changera d'avis Détention Bon évidemment Toutes les fiches de données Je les lirai de mon côté Toutes les petites meilleures Bienvenue chez toi. La musique est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Vite, je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les Borgias. Et nous n'avons rien vu venir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants émattent. Tu peux compter sur moi. Utilise les canaux en haut des remparts. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. Tu l'as prise ? La pomme est en sécurité. Il faut empêcher les Borgias de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacués. Insieme per la victoire. Insieme. Mario, sois prudent. Toi aussi. Je vais m'en faire une génie détruite. Je vais m'en faire une génie détruite. C'est pas vrai. Canaux, là-bas. Incroyable. Il faut les retenir pour permettre aux villageois de s'échapper. Visez leur canon, signore. Allez, au plus vite. Allez, on continue. Aïe, 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 on a raté. Tirez leur dessus. C'est bon. S'ils percent une brèche, nous allons tous mourir. Ils vont massacrer nos familles. Là-bas, il n'y en a plus. C'est là en tournée. La moitié des habitants, c'est déjà en fuite. Là-bas, il n'y a plus qu'un, ça va. L'autre côté, vécu. Signore, il est mort. Voilà, parfait. 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 Pas lesquels qu'il faut. C'est ceux-là là-bas, maintenant. Ils sont loin. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Continuez ! La plus grande partie des habitants est de l'autre côté des murs. Vous les avez sauvés. C'est bon. Attendez ! Des soldats escaladent les murs. Sous-le-le ! Oubliez les canons. Il faut les arrêter. Oh là là. Allez-y. Je prendrai votre place. Ne faites pas de prisonniers ! Vite. Il faut prendre absolument la lame secrète. Il faut pas se ruire ! Aller Que de dextérité Qu'est-ce que c'est pas déjeuner ? En plein d'autres C'est bon Il s'enfonce la force ! Voyons Je sais que tu es là, Etio ! Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins Et de ceux-ci Apporte-moi l'arme que son ami a conçue Cette tuerie n'a que trop durée Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille A la tiède ! A la tiède ! Non ! Oh c'est pas possible C'est pas possible Basta Je peux marcher Attention ! Ils arrivent ! Tous avec moi ! Repliez-vous vers la villa ! Non, je n'y arriverai pas Tous avec moi ! Alors il y a un chemin tout tracé Alors il y a un chemin tout tracé Allez-y ! Allez, essaie ! Allez ! Etio ! AAAAAH ! T'es bien ! T'es bien ! C'est un cauchemar, on est en train de tout perdre. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Plus vite, Etio ! Et notre mer, elle va bien ? Je suis là, Etio. Grazie a Dio. Nous ne pouvions pas partir sans toi. Nous courons un grave danger. Prends soin de mer. La villa est perdue, complètement détruite. Où est Mario ? N'était-il pas censé nous attendre ? Les troupes de Borgia ont cerné la ville ! Mario est mort. Vous devez partir d'ici. Conduis mer à Florence. Amenez-moi un cheval ! Tu ne viens pas avec nous ? Mais où iras-tu ? À Rome. Va mon fils. Élimine-les tous. Mais surtout, n'oublie jamais pour qui nous nous battons. Il est gravement blessé. On est gravement blessés. Mort synchronisée. Séquence 1 terminée. Lucie, j'arrive toujours pas à localiser la PDE d'Etio. PDE ? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? Désolé Desmond, la pomme d'Eden. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça. Pour trouver ces temples, on va devoir mettre la main sur la pomme d'Eden qu'Etio a trouvé. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerve. Attends. C'est la Villa Auditore ? Eh oui. C'est notre seule planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Etio a caché la pomme d'Eden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose. Un souvenir prisonnier d'un souvenir ? Oui. C'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non ? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure ? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaï restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Etsio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que... Rebecca soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. Quoi ? Eh bien, je cherche une explication. C'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Malpoli. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance ? Non mais tu déconnes. Ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça, ça m'étonnerait. Allez, venez. Une poutre bloque le passage de l'autre côté. Non, on peut pas passer par là. Alors, on fait quoi ? Il me semble que l'autoroute n'est pas très loin. Non, on peut pas rester là, ce serait trop risqué. Est-ce qu'on a des bâches ? Il faudra cacher le camion. Sans vouloir être alarmiste, on n'a pas vraiment le temps de discuter. Ben dans ce cas, t'as qu'à nous aider, Sean. T'as bien une idée, non ? Je ne sais pas. Et si on cherchait un autre moyen d'entrer ? Eh, je crois que j'ai trouvé. Il y a véritablement un parallélisme entre le passé et le présent, puisque là, on est dans la villa. Bon, en tout cas, écoute, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère que celui-ci t'aura plu. Si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas non plus à découvrir les différentes playlists précédentes sur les deux jeux précédents. N'hésite pas non plus également à liker, à commenter et à t'abonner. Évidemment, je réponds à tous les commentaires. Si tu peux également me soutenir de manière plus poussée en cliquant sur le bouton « Rejoindre » de la chaîne pour devenir un membre premium de la Geofamily, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure avec Ezio Auditore et Desmond. Surtout, prends soin de toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Et on n'oublie pas, pour terminer la vidéo, de remercier les souscripteurs à la chaîne. Un grand merci à Bibi Miel, Ghislaine, Alexis D, MF7 et Don Bunzel. Merci à vous !